donc bonjour à tous bienvenue sur urbex vidéo donc aujourd'hui il est là il y a un chien dans l'os donc on se retrouve pour notre première foire en question vous avez été nombreux à nous le demander je suis retrouvé nicolas voilà je suis là c'est bien moi je suis vivant et donc c'est parti on y va première question donc ça a commencé j'ai envie de dire cette période c'est en octobre 2012 donc ça fait quatre ans maintenant voilà donc comment exactement on sait pas trop non c'est un mystère donc c'était un samedi après midi il faisait beau j'en souviens on était célibataire on était célibataire à l'époque et donc on s'ennuyait le samedi et je t'ai dit il me semble qu'il ya un tunnel abandonné en bord de meuse j'ai pu les images je pourrais pas vous voilà malheureusement il n'a rien à voir donc on s'est rendu au fameux tunnel effectivement tunnel bouché dans rien du tout et il m'a dit c'est con j'ai pris ma caméra pour rien je dis ben non c'est pas grave il ya une maison à côté donc la voiture tonneau c'était le premier épisode qu'on a fait et ça devait s'arrêter là c'était pas prévu et c'était pas prévu et le fil en aiguille de fil en aiguille donc après on s'est dit enfin je t'ai dit je connais une usine abandonnée pas trop loin donc c'est le deuxième épisode qui s'intitule comme une odeur de poudre il me semble ça c'est ça voilà donc comment ça a commencé et après tu as dit pourquoi pas faire une petite série on va continuer on va faire quelque chose et puis voilà on en est aujourd'hui et je tiens à préciser qu'à ce genre d'activité sur youtube je veux pas dire qu'on était des précurseurs parce que c'est peut-être un peu se vanter de dire ça mais je pense que vous êtes parti des premiers français à faire ce genre d'exploration de la vidéo commenter en vidéo je précise voilà et non de la visite gopro on peut dire c'est pas très agréable à regarder surtout quand ça dure une demi heure voilà donc après on a fait notre petit chemin puis voilà on en est on en est là aujourd'hui donc vous nous avez demandé quel matériel on utilise donc je vais vous répondre clairement ça toi voilà parce que moi je connais rien moi aussi tu connais voilà par les gopro après je suis pas très on utilise pas mal de matos mine de rien j'ai une sony next vg30 en caméra principale j'ai là je filme actuellement avec un panasonic un appareil photo ouais je sais qu'il coûte 100 euros la fnac si c'est le panasonic fz 1000 je crois de mémoire et on filme avec une gopro silver édition et je me suis acheté il n'y a pas si longtemps que ça vous le verrez dans les prochains épisodes un stabilisateur chez g pour la petite histoire j'ai acheté un drone vous avez dû voir dans les précédentes vidéos mais par rapport à la réglementation j'ai préféré le vendre parce que j'ai pas de brevet clairement et maintenant il va falloir un brevet bref c'est compliqué pour plus d'infos vous tapez réglementation drone donc voilà voilà à peu près tout le matériel qu'on utilise et c'est tout je pense ouais voilà donc si pour ceux qui veulent commencer on n'a pas vraiment de restrictions si une caméra qui filme en hd ce serait bien après on a les accessoires après moi j'ai mon appareil photo qui sert à faire juste les photos je les retouche pas c'est pour un peu documenté nos visites tu as ton travelling ah oui c'est vrai le travelling qui fait des super effets donc c'est un rail qui sert à faire glisser les caméras c'est quoi c'est plus loin un slider ça coûte 150 euros sur ebay c'est pas cher et franchement les rendus mais vous avez vu c'est pas mal ça met un plus à la vidéo d'ailleurs dans un bêtisé on voit que tu l'utilise ah oui c'est vrai c'est comme je t'appelais robert rue exact voilà 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 perso moi je considère comme une chaîne professionnelle parce qu'on est des pros c'est plus loisir on fait on gagne pas notre vie avec ça et on n'a pas fait ça pour gagner notre vie donc c'est du loisir si demain ça doit s'arrêter ça s'arrêtera et c'est tout après là du moins que ça plaît aux gens ça nous plaît à nous voilà on fait partager les choses donc voilà pour moi ça reste loisir donc à propos des métiers je te laisse commencer pourquoi tu me laisses toujours commencer parce que moi je vais pas rentrer dans les détails je travaille dans la maintenance en industrie voilà moi je suis intermittent du spectacle tout simplement je suis technicien audiovisuel voilà tu es spécialisé quand même dans la vidéo ouais mais plus en live je vais dire entre guillemets qu'en tournage voilà mais si tu me donnes un caméscope je ne sais pas l'utiliser toi tu sais voilà je pense voilà c'est plus son boulot vous avez été nombreux à nous demander nos loisirs bon je sais pas pourquoi personnellement je suis marié j'ai quatre enfants pour les loisirs c'est simple non on n'est pas à fond dans le kéno ni les boîtes de camembert j'avais commenté une photo de toi en train de faire un concert ouais je fais quelques petits concerts dans ça c'est ce qu'il dit quelques petits concerts comme quoi il sait pas trop jouer de la guitare alors que c'est une bête mais bon la fois que tu fais un confinement ça fait plaisir dans l'enjou je fais un peu de musique et j'aime bien les motos d'ailleurs vous l'avez reconnu il a mis la chemise du groupe les trois accords c'est ça hawaiienne et hawaiienne vous irez voir c'était marrant ok toi ta passion c'est quoi je crue comprendre que tu étais passionné de belle mécanique belle mécanique j'aime bien les voitures on va dire j'essaierai de retrouver quelques photos que je mettrais d'ailleurs dans la vidéo avec tes voitures mais tu m'avais filmé un meeting c'est vrai d'année sinon en part ça pas grand chose et tu possèdes quoi comme voiture on peut pas le dire c'est parce qu'après ça crée des tensions c'est pas d'accord je mettrais quelques tu peux mettre des photos alors nos meilleurs souvenirs pour moi personnellement le meilleur souvenir c'est quand on est parti au luxembourg un week-end c'était sympa c'est la première fois qu'on partait qu'on partait faire un week-end qu'on découchait on a eu l'autorisation de découcher on a eu l'autorisation et c'était c'était sympa donc le luxembourg on est parti une journée on a dormi là bas on a tourné encore la journée d'après et ensuite on est rentré donc le luxembourg superbe pays on a fait quasiment 100% ouais 100% on avait prévu 7 spots je crois et on a fait 7 sur 7 franchement c'était c'était vraiment dont l'épisode meilleurs muls donc on va résumer meilleurs muls on va faire un top 3 de nos expos parce que vous avez été nombreux à nous demander quelles ont été nos meilleures explorations alors vas-y je peux commencer ouais vas-y commence alors en top numéro 3 je dirais miranda nous avons eu la chance de faire le château de miranda qui est maintenant aujourd'hui apparemment l'art actuel cassé voilà donc on est le 30 octobre c'est ça et normalement la démolition a démarré de le 27 jours trois jours voilà donc on a eu la chance de le faire il est facilement retrouvable ouais et puis il est connu mondialement ouais ouais donc franchement en top 3 je mettrais le château de miranda télèque avec moi en top 2 tu mettrais quoi alors top 2 on va revenir sur moi c'était meilleur muls donc au luxembourg une ferme où il y avait encore tout dedans jusqu'au dentier qui était posé les lits les livres les photos tout était dedans et c'était on voit d'ailleurs dans la vidéo où je suis à la fin je suis vraiment ému encore d'avoir vu un tel lieu et on s'est senti même coupable d'être rentré dedans c'est vrai que c'était un et en top 1 je pense le petit d'accord sont pour ça alors c'est pas trop pour les les détails qu'on a vu à l'intérieur mais c'est pour le lieu en lui-même c'est la prison la prison h15 voilà donc est facilement trouvable aussi et qui est en cours de démontage actuellement on passe devant tous les jours et c'est vrai que forcément et tant mieux pour reconstruire enfin bref c'est tout rentré si on a fait mais tôt le matin en hiver tôt le matin en hiver il faisait froid mais les images super franchement c'était un des plus beaux souvenirs de durbex qu'on est après des frayeurs est ce qu'on en a eu bon j'ai failli passer à travers un plan à plancher oui c'est vrai j'ai oublié le château qu'on a écrit un château africain qui s'appelle château congo bon c'était pas c'était pas méchant de la tu m'a fait vrai donc c'est bien ensuite le pire qu'on a eu choix de stress était au manoir au statut ouais ouais quand on a vu le on sait pas en fait d'après les dires le manoir au statut n'est pas totalement abandonné et c'est vrai que quand on est rentré dedans les horloges étaient à l'heure le l'essuie tout était propre et ça sentait ça sentait la bouffe voilà et on a croisé donc c'est une maison qui est vraiment dans un cul-de-sac et on a croisé quelqu'un en y allant donc comme on était au bord de l'eau on a fait 128 mille les canards et donc on s'est vraiment rendu compte que c'était à moitié habité donc c'est pour ça que ça a été fait en deux parties on a commencé à filmer ensuite je suis sorti j'étais faire le guet tout simplement pendant que tu filmais pour voir si l'homme n'en revenait pas quoi c'était l'endroit le plus flippant sinon après en j'ai pas trop de l'hôpital à comment il s'appelait on a entendu du bruit en y allant et c'est encore des roms qui qui démontait ce qu'ils pouvaient démonter pour revendre donc on est allé direct les voir on sait on s'est entendu puis voilà on a fait notre truc de notre côté d'ailleurs si vous êtes vous entendez bien les détails on entend un certain moment de la vidéo taper on l'entend taper au marteau ouais sinon après non moi j'ai pas de souvenir on s'est fait attraper une fois par la police la police par la municipale c'était pas vraiment mais bon c'est pareil on cherche pas à partir c'est rien qui nous court après de toute façon donc on va vers eux on s'explique la police a vu qu'on avait le caméra donc pour eux ils nous ont même dit faites attention une fois un journaliste de france bleue est venu avec nous en exploration et là on a failli se taper un train quoi mais là franchement donc on a traversé une voie ferrée on a été faire le lieu en question et en revenant on parlait comme si rien n'était on marchait et le train est passé devant nous alors qu'on ne l'avait pas entendu arriver et on allait traverser les rails c'était moi le premier bon ça m'aurait gratté un peu l'épaule mais bon c'est pas une grosse perte quand même voilà voilà alors les bons moments moi j'en ai un je pense que ce sera le meilleur moment c'est quand on a fait le sanatorium de dolin où on est arrivé on a vu un shooting sexy et là je peux dire qu'on est repassé plein de fois dans un moment au final on a loupé plein de trucs à filmer donc on est repassé plusieurs fois alors on allait repartir et je dis David ça sent le cigare ah oui il commence à rigoler effectivement on cherchait d'où ça pouvait venir parce que ce sanatorium là c'est une ruine ouais c'est clair et on rentre dans une pièce et d'ailleurs c'est dans le bêtisier je crois que ça a parlé on voit un petit peu et voilà il y avait il y avait du champagne qui était servi il y avait une serviette par terre une trousse de maquillage et tout de suite on a pensé au pire on s'est dit putain ouais 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 en fait c'était un shooting photo sexy et ça les a pas gêné non vous avez vu salut voilà bonne journée et puis nous on est resté un peu on a regardé mais il s'est rien passé par prendre les parties mais pas pour moi c'était mon meilleur moment et toi je sais pas si tu as moi j'ai bien vu le lost skate ah oui c'est vrai donc sacré histoire aussi donc on arrive on arrive sur sur place et par l'entrée oui déjà on voulait demander au gardien on était sympa on a vu le gardien et puis bon gardien est entré trop tôt chez lui donc on a fait le tour du bâtiment et là on arrive une entreprise de de débullition non non la maçonnerie ouais la maçonnerie qui recouvrait tous les accès voilà tous les accès par département donc on a été demandé ce qu'on pouvait rentrer et nous a dit c'est qu'on vous seriez venu il ya une heure on vient de mûrer la dernière porte bon mais comme vous avez une bonne tête mais comme vous avez une bonne tête je vais vous faire rentrer vous faire rentrer il a pris son engin il a mis les fourches dans la seule porte de garage fermée qu'il avait il l'a levée et nous accompagner intérieur il nous a montré où passer et je pense qu'on a loupé pas mal de choses parce qu'il y avait une salle de j'ai vu des photos passées il n'y a pas longtemps il y avait une salle de fight de bobs d'accord moi j'ai pas vu après il faisait noir mais sinon globalement c'était un bon moment après le meilleur moment il n'y a pas de suite et après des rencontres d'autres photographes mais enfin c'est toujours bien parce qu'un bon moment aussi c'était avec quand on a participé au tournage de france 3 france 3 il ya château de bien rendant qu'on le fait d'ailleurs vous pouvez voir le portage c'est sur notre chaîne et ça m'a fait bien faire rigoler la caméraman isabelle casse la gueule même ça c'est pas filmé ça c'est pas filmé dommage donc j'avais pris ma voiture ce jour là donc on se rend au château de miranda pas de bol c'était le rallye des ardennes donc route barré les voitures qui passent à fond dans le reportage on entend à la fin du reportage sur miranda on entend les voitures au loin et dont il y avait de la neige et elle s'est cassé la gueule dans la neige il est belle si tu le regardes désolé j'ai été obligé isabelle et charles henry charles henry on peut dire leur nom d'ailleurs aux isabelle griffon et charles henry bouté voilà france 3 et elle était pleine de boue et isabelle tu m'as détruit la mégane vous êtes nombreux à nous demander si on si on amène quelqu'un avec nous si on amène des abonnés si on prend ici si on prend là globalement question de sécurité on prend personne par sécurité déjà ensuite ce qu'on fait c'est jamais trop prévu voilà donc on peut pas prévenir dans un mois on vient soit là tel endroit voilà vous voyez des fois des personnes avec nous alors ces personnes là soit sont des amis à nous comme on va prendre l'exemple de tienne et tienne ça va mieux plus dire et tienne si tu regardes cette vidéo on t'embrasse et tienne donc il nous a donné deux trois filons il est du coin il est super sympa donc il était venu avec nous notamment pour la villa et tienne la villa et on l'a baptisé c'est lui qui a trouvé le lieu on s'est dit tiens allez hop pour te remercier et gêne voilà dans tes dernières vidéos on te voit quelqu'un on voit quelqu'un des fois je l'embrasse je sais pas si je peux citer son prénom non tu dis rien mais c'est quelqu'un c'est quelqu'un reconnu par un groupe et d'ailleurs tu me regardes j'ai souvenir que tu vas montrer ton cul en allant à l'hôpital du bébé qui pleure mais bon ben voilà ça sera dans les prochaines vidéos moi je pense qu'on peut pas dire tout le secret parce qu'on peut pas dire au début comme tout le monde c'est galère c'est comme les champignons vous partez dans les bois vous trouvez rien après vous en trouvez un après c'est de l'échange beaucoup d'échanges des personnes qui nous ont donné des lieux tout simplement aussi parce qu'ils croyaient en nous ils aimaient bien ce qu'on faisait il voulait sûrement voir le lieu abandonné que vous avez à côté de chez eux en vidéo on en a eu dans toute la france on est allé dans toute la france c'est trop trop loin dans le sud surtout et après ben on peut remercier deux personnes qui nous ont beaucoup aidé une fille un garçon olivia voilà olivia et cédric cédric on vous oublie pas vous avez été là dès le début et puis maintenant on va garder nos secrets voilà on a de quoi faire en tout cas pour ceux qui veulent trouver des lieux c'est l'enquête d'investigation des contacts et puis voilà c'est tout ce qu'on peut dire quand même au final vous êtes nombreux c'est vrai nous envoyer des mails comment on fait pour trouver ici comment on fait pour trouver ça que tu me donner l'adresse non ça se passe pas comme ça on arrive pas on vous donne pas l'adresse comme ça on vous connaît pas donc on peut pas non plus mine de rien c'est quand même un milieu assez protégé c'est comme les champignons ouais c'est ça c'est bien invité sur un plateau télévisé moi personnellement non parce que c'est un c'est comme si on on invité des cambrioleurs pour moi ouais mais c'est quand même bizarre ce que tu dis parce que tu as accepté de te faire de participer à un portage il faudra se croire oui mais ça restait local ça restait local je savais que ça n'allait pas trop être regardé ouais mais on l'a mis sur internet on a oui 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 mais ça reste le reportage est bien bien fait après non être invité sur un plateau télévisé c'est je pense que c'est un piège ils vont aller là où ça fait mal et voilà donc et puis on ne veut pas être célèbre non ce que je reproche par contre c'est à ceux qui se lancent dans l'urbex et au bout de trois explorations se prennent pour les dieux donc j'ai rien contre eux mais par contre quand vous faites venir france 3 m6 tout ça avec vous et que vous prenez pour des stars je trouve que ça montre pas un bon c'est vrai une bonne image de ce qu'on fait à qui la réussite la réussite à vous ouais à vous je sais pas si vraiment on a réussi quelque chose parce que je pense que 13000 abonnés sur youtube ça veut rien dire quand je vois qu'il y a des mecs qui ont deux millions d'abonnés enfin moi je pense que 13000 c'est très bien je vous remercie contraire je pense que ça fait une petite ambiance un peu intimiste c'est cool après si vous aimez pas vous regardez pas si vous aimez vous regardez donc c'est vous qui jugez nous on fait ça pour nous au début on faisait ça pour nous et après on l'a fait beaucoup pour vous on rentrait même dans des lieux des fonds en sorti à sa même même pas ce qu'on avait vu l'arrêt tout en photo et en vidéo et on savait même plus quand on voulait faire le truc parfait quoi c'est vrai moi j'estime que les vidéos sont pas courtes pour la seule et bonne raison que je pense tout vous montrer en cinq minutes faire des vidéos de 40 minutes où on voit des plans à la première personne je suis sûr que vous vous prenez votre souris vous avance à chaque fois j'en suis sûr et certain ça c'est sûr et certain auquel montage à beau et à beau et beau super bien fait au bout d'un moment on lâche l'affaire on avance pour voir ce qui se passe réellement donc nous on a choisi de monter de montrer des épisodes de cinq minutes comme ça je suis sûr que vous bougez pas vous regardez après ça dépend ça dépend lui comme j'ai déjà dit un photographe va passer une heure dans une pièce à photographier les détails nous ça prend 10 10 secondes de balayage donc une maison de trois pièces voilà ça n'arrive à faire un épisode de deux trois minutes c'est déjà pas mal après il ya d'autres épisodes comme la prison qui était un peu plus long mais c'est pareil une fois que vous avez pris la rangée de deux cellules c'est ce voilà 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 je fais une petite aparté tout à l'heure quand on a parlé de matériel vous parlez beaucoup de musique aussi où je trouvais musique en fait c'est simple à partir du moment où sur youtube vous avez plus de dix mille la monnaie youtube vous fournit des banques de sons gratuites donc vous pouvez utiliser sans payer voilà donc c'est pas évident des fois de faire correspondre la musique aux images j'essaye le plus vous êtes souvent à me dire des fois la musique colle pas la musique est pas terrible mais c'est c'est que j'ai pas vraiment le choix de mettre ce genre de musique sinon je peux pas mettre du rock and roll pour des images ou pour un hôpital où il ya eu des morts ou des morts quoi enfin forcément donc voilà c'était la petite aparté alors on nous parle souvent aussi des règles dans l'urbex clairement il n'y a pas de règles non clairement personne s'est réuni autour d'une table non mais écrire un livre règle numéro 1 non il ya plus ou moins une règle non mais balle c'est pas dire l'adresse non c'est de respecter le lieu de pas qu'est ce n'est pas d'accord ouais voilà c'est bon clairement rentrer quelqu'un on fait pas comme comme on a envie de faire on casse pas tout enfin voilà on respecte le lieu donner de l'adresse ou pas chacun est libre de la donnée après plus on la donne plus elle se détériore vite malgré que je pense que personne va faire deux heures de route pour aller casser tout simplement dans un lieu ou même voler enfin il y en a sûrement des vols sont en joie vous prenez une photo au début d'année vous prenez une photo fin d'année voilà ils ont disparu mais après c'est que c'est comme tout ça disparaît petit à petit voilà après donc les règles de l'urbex moi j'y crois pas on fait on est comme ça on vole à rien on ne casse rien et puis si tout le monde faisait comme ça ça c'est ça serait bien écoute moi je pleure pour que tu reviennes tous les jours j'ai vu que dans les vidéos on m'a redemandé je t'appelle tu veux pas c'est à dispo alors c'est pas ça on va dire clairement ce qui se passe donc non ce que t'as remarqué c'est que les gens détestent en fait je sais pas je sais pas si je pense non mais clairement quand on a commencé donc tu étais sur place moi aussi et quatre ans après c'est deux heures de route nous sépare tu as des horaires qui sont différents des biens c'est très dur de se caler ensuite il faut compter minimum deux jours maintenant donc c'est dur j'ai pas trop le temps c'est comme toi voilà c'est pas bien on a moins de temps plus on fait d'exploration plus fois les loin donc il continue quand même à faire des vidéos sans moi il a le droit je suis pas jaloux même si je trouve d'autres personnes mais j'essaierai quand même de revenir quand je pourrais voilà après je ne promets pas ah tu es en train de dire l'adieu là non c'est pas mon adieu mais bon un jour ça s'arrêtera pourquoi pas un autre train passera tac bon ben c'est tout c'était notre première forte question et puis je vous dis à très bientôt ouais pareil très bientôt aussi on va t'en voir des vidéos ouais j'ai encore trois quatre vidéos d'avance je pense voilà donc nicolas reviendra pas avant trois quatre vidéos ça c'est clair on verra allez salut ciao et salut voilà